et bonjour les gens on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer un petit peu en ce moment beaucoup d'autres wheels beaucoup de majo et rarement du matchbox et on va se retrouver aujourd'hui pour du matchbox avec une petite série une série composée de 12 véhicules 12 véhicules j'ai pas pris les 12 j'ai pris les modèles germanique on va dire donc la petite série germany de chez matchbox qui est sorti écoutez c'est sorti là c'est sorti c'est quand ça c'est tout récent je les ai reçus début 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 fin janvier donc on est ouais on est sur 2020 2021 enfin du moins c'est arrivé en dispo dans les magasins en ligne il ya peu on va commencer par du bm dans des sortes de l'allemande le m5 de police alors c'est pas des véhicules qu'on va croiser qu'on va croiser sur nos routes malheureusement nous c'est des scéniques et des kangus là on est sur du de la police allemande et regardez moi ça on revient police avec une calandre qui tue des feux qui tue une tempo chargée mais jolie des jantes noires qui tuent et bien sûr on a mis le budget dans la tempo latérale et on a oublié l'arrière mais il est bien moulé il est bien bien moulé il est bien moulé alors voilà le giro qui est pas trop grossier à l'habitude de les véhicules de police et de secours ils ont ils mettent des giros dégueulasses en général je parle pas de matchbox je parle sur les véhicules miniatures en général très belle ligne belle couleur très belle avant l'arrière manque de détails une carte jolie allez et dans les couleurs allemandes qui sont sont quand même assez évidente en gros ça tue moi j'aime bien la carte elle change les longues c'est cool on continue avec un petit alors le câble en transporteur et il est beaucoup présent chez green light et le voici chez chez matchbox alors je suis pas très très connaisseur chez matchbox j'ai pas énormément de véhicules mais c'est la première fois que je le vous je le croise avec la version pompier là cette fois ci une finition en banque est très très jolie très belle le vozwagaine qui vient bien posé la calandre les feux la latérale carabiné quand même assez chargé ce qui me plaît pas c'est qu'ils mettent mbx partout mais bon et du coup bah pareil que tout à l'heure même problème on n'a rien on n'a rien à l'arrière la carte qui est jolie le petit signe vozwagaine et on est sur la numéro 2 sur 12 ça tue ça tue alors je suis pas fan des véhicules de pompiers général mais il est là quoi quand on a un petit transporteur alors à super 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 on enchaîne avec la beetle une vieille petite beetle des années 60 en orange alors c'est pas la meilleure couleur pour moi mais très très belle et comme on a une tempo absente latéralement et sur le toit j'ai envie de dire qu'ils ont balancé du détail derrière et ça ça nous plaît et du détail devant et ça ça nous plaît on a la petite bande sur le capot là et le petit vozwagaine ici après pourrait reprocher en fait c'est le châssis qui est en plastique donc forcément on a des pare-chocs plastiques qui font assez grossier l'avant ça peut passer l'arrière par contre ah putain cet attelage qui gâche tout ça fait très plastique mais pareil les proportions les galettes sont propres c'est joli ça représente bien la réalité avec la petite petite coupelle en acier qui est tout mieux voilà manque de relief un peu sur la poignée un peu grossière mais l'arrière est propre avec la petite aération moteur là c'est propre alors la carte est jolie beaucoup plus jolie que la mine bien sûr mais très très jolie bel effort et là quand on a du détail avant arrière c'est le top on va finir par ma préférée excusez un petit coup dans le trépied on enchaîne avec une bm 2002 alors ça c'est un beau modèle très très joli modèle agressif en version grise elles sont vraiment très très jolie donc l'année sur la fin des années 60 ça date et regardez moi l'avant appareil avant les fidèles alors j'aime pas trop le châssis alors ça c'est le problème des fixations de châssis là c'est assez grossier c'est dommage mais si vous enlevez vous faites abstraction de ça en dessous là on a un avant qui est plutôt correct le requin les roues sont ben pour le coup ça lui va moins bien qu'à la beatle ça lui va mieux à la beatle on est plus sur plus fidèle sur la beatle et un bleu simple une tempo arrière superbe avec des feux stop la plaque d'immatriculation le petit césauré de de cop et le petit bm d'arrière c'est très beau non c'est très haut les roues bof ça va ça va ça c'est un modèle d'époque c'était des gens d'époque on va dire c'est cool voilà c'est cool le châssis petit point noir encore du châssis plastique un petit peu dégueu et les vitres bleutées je suis pas fan j'aurais préféré un tout vitré blanc transparent plutôt qu'un demi vitré arrière bleuté bof après ils font des enfin c'est des budgets ils ont des budgets à respecter pour les miniatures ils font comme ils peuvent ils ont un coût de fabrication pour un modèle et puis après derrière ils tirent les prix sur la tempo ou autre mon petit préféré golf 1 alors ça c'est le modèle 76 qui ressemble beaucoup aux petits modèles rabbit de l'époque donc là on est sur le gti simple j'ai envie de dire d'époque golf 1 mais alors petit bombinette de l'époque on va c'est sûr que maintenant si vous en pilotez un vous allez être vachement déçu parce que la moine de twingo de maman marche mieux mais c'était quand même des bombards ça freinait pas excessivement bien mais c'était des engins de mort quand même à l'époque le gti côte sur le côté avec le gros 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 la grosse bande baguette ici le petit bel simple feu à l'avant du gti golf 1 de l'époque avec la petite calandre quand même sportive la gti et je vous ai présenté pas mal de chez greenlight j'ai toute une série de golf 1 avec des roues gommes bien sûr j'ai 6 métal et une finition bien haut de gamme vous pouvez aller voir les vidéos très très jolie je l'ai fait pendant le premier confinement il me semble à l'époque c'est des belles des beaux modèles chez greenlight avec golf 1 là pareil on a ces problèmes le moule est propre mais manque de relief vous voyez c'est dès qu'il y a peu de tempo et ben là on a un arrière qui est très fade qui pourtant est très à beaucoup de caractère la golf 1 c'est enfin les golf en général c'était des voitures quand même qui ont du caractère à mon goût et ben voilà elle est très belle quand même des belles petites jauntes ça lui va bien c'est pas c'est pas fou fou l'avant est très très beau très très réaliste les proportions sont propres c'est très joli mais l'arrière par contre je vous ai présenté dernièrement d'ailleurs en matchbox je vous avais présenté une golf 1 rabbit orange très joli que j'ai pris en deux exemplaires j'avais gardé un exemplaire pour faire du custom un jour peut-être je vous montrerai les custom sur ce les gars dites moi laquelle vous avez préféré les cartes sont jolies regardez ça fait joli un bon là c'est pas cadré je peux pas trop sortir du cadre parce que je suis sur des lieux tenus secrets professionnels je suis dans la chambre de ma fille de ma grande en que j'ai pas envie de filmer les et du rose de partout oui par exemple il y a du rose et puis voilà ce qu'il y a quoi mais au milieu de ça il y a quand même du hot twist c'est si le twist rigolo il y a même du kinder rigolo bon bref les gars trêve de présenté dites moi laquelle vous avez préféré n'oubliez pas aussi de vous abonner bien sûr si vous voulez pas rater les prochaines vidéos sympathique le petit pouce bleu aussi si vous avez kiffé et d'aller voir instagram lumi-dubat tv voilà les gars à bientôt pour de nouvelles vidéos